... Je suis Adrien Douadis. Toute mon œuvre mathématique est centrée autour des nombres complexes. J'ai contribué à faire progresser la géométrie algébrique et la théorie des systèmes dynamiques. Ces nombres ont une longue histoire. Vous voyez ici à gauche Tartaglia et Cardano, les pionniers qui ont vécu pendant la Renaissance. À droite, Cauchy et Gauss, qui ont consolidé la théorie au XIXe siècle. Les nombres complexes ne sont pas si complexes qu'on pourrait croire. Ils ont d'abord été appelés les nombres impossibles et on les appelle encore parfois imaginaires. Car c'est vrai, il faut un peu d'imagination. Mais aujourd'hui, ces nombres ont envahi la science et ne sont plus vraiment mystérieux. C'est en particulier grâce à eux qu'on peut construire de jolis ensembles fractales. Et j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet. J'ai même réalisé un film, La dynamique du lapin, l'un des premiers films d'animation mathématique. Je vais d'abord vous expliquer les nombres complexes au tableau. Les mathématiciens aiment bien écrire à la craie. Vous verrez que la règle, l'équerre et le rapporteur ont parfois des comportements inhabituels. Traçons une droite graduée au tableau. L'une des plus belles idées des mathématiques est de relier la géométrie et l'algèbre. C'est le point de départ de la géométrie algébrique. Tout comme on ajoute des nombres, on peut ajouter des points. Voici un point rouge sur la droite et un autre point bleu. Additionnons ces deux points. C'est le point vert. 1 plus 2 égale 3. Si les points rouges et bleus se déplacent, il en est de même pour le point vert qui est leur somme. Plus intéressant encore. On peut multiplier des points. Observons par exemple la multiplication par moins 2. Elle transforme le point 1 en le point moins 2, bien sûr. Et si on multiplie encore par moins 2, on doit faire le même mouvement. Changer de côté par rapport à l'origine et doubler la distance à l'origine. on obtient 4, bien sûr. Si on multiplie 2 fois de suite par moins 2, on a multiplié par 4. La multiplication par moins 1 est très simple. Chaque point est envoyé sur son symétrique par rapport à l'origine. c'est-à-dire qu'il faut effectuer un demi-tour. Une rotation de 180 degrés, si l'on préfère. Si l'on multiplie un nombre par lui-même, le résultat est toujours positif. Par exemple, si on multiplie par moins 1, on tourne d'un demi-tour. Donc, si on le fait une deuxième fois, eh bien, on retombe au point de départ. Et c'est pour cette raison que moins 1 fois moins 1 est égal à plus 1. Tout simplement. Vous voyez par exemple que la multiplication par moins 1 envoie 2 sur moins 2. Et que si on multiplie encore une fois par moins 1, on revient en 2. Évident, n'est-ce pas ? Il n'y a donc aucun nombre qui, multiplié par lui-même, donne moins 1. Autrement dit, moins 1 n'a pas de racine carrée. Mais bien sûr, c'était sans compter sur l'imagination des mathématiciens. Robert Argan a eu une très belle idée au début du XIXe siècle. Il s'est dit puisque multiplier par moins 1, c'est tourner de 180 degrés. Sa racine carrée, c'est faire tourner de la moitié, de 90 degrés. Si je tourne deux fois d'un quart de tour, je tourne d'un demi-tour. Le carré d'un quart de tour, c'est un demi-tour. Donc, moins 1. Il suffisait d'y penser. Argan déclare donc que la racine carrée de moins 1 correspond au point qui est l'image de 1 par la rotation de 90 degrés. Mais bien sûr, cela nous force à sortir de notre droite horizontale. Et nous venons de décider d'attribuer un nombre à des points du plan qui ne sont pas sur la droite. Comme cette construction est un peu bizarre, on dit que ce point racine carrée de moins 1 est un nombre imaginaire. Et les mathématiciens le notent i. Mais une fois que nous avons osé sortir de la droite, la suite est facile. nous pouvons représenter 2i, 3i, etc. À tous les points du plan correspond un nombre complexe et réciproquement, tout nombre complexe définit un point du plan. Les points du plan sont devenus des nombres à part entière. Ces nombres peuvent s'ajouter comme des nombres ordinaires. Regardez le point rouge qui est le point 1 plus 2i. Ajoutons-lui 3 plus i qui est le point bleu. Eh bien, on peut tout simplement faire l'addition comme l'apprennent les écoliers. Ça fait 4 plus 3i. Du côté géométrique, ce n'est que l'addition des vecteurs. Vous voyez que les nombres complexes s'ajoutent sans problème. mais bien plus intéressant encore. Ces nombres complexes peuvent aussi se multiplier tout comme les nombres réels. Voyons. Nous savons multiplier un nombre complexe par 2, par exemple. 2 fois 1 plus i, ça fait bien sûr 2 plus 2i. Du côté géométrique, c'est facile de multiplier par 2, juste une dilatation par 2. Le double du point rouge, c'est le point vert. Multiplier par i, ce n'est pas difficile non plus, puisque nous savons que i correspond à un quart de tour. Pour multiplier 3 plus i par i, il suffit donc de faire tourner le point d'un quart de tour. on trouve moins 1 plus 3i. Pas si complexe ces nombres complexes. Et finalement, on peut multiplier deux nombres complexes quelconques sans problème. nombres complexes. Essayons par exemple de multiplier 2 plus 1,5i et moins 1 plus 2,4i. On fait comme d'habitude. On multiplie d'abord par 2, puis par 1,5i et on ajoute les résultats. On obtient donc 2 fois moins 1 plus 2,4i plus 1,5i fois moins 1 plus 2,4i. On a donc moins 2 plus 4,8i moins 1,5i plus 3,6i fois i. Mais souvenons-nous que i au carré égale moins 1 puisque c'est pour ça qu'on l'a inventé. Ça fait moins 2 plus 4,8i moins 1,5i moins 3,6. Rejoins un peu tout cela. On trouve moins 2 moins 3,6 plus 4,8i moins 1,5i. c'est-à-dire moins 5,6 plus 3,3i. Eh bien voilà, nous sommes maintenant capables de multiplier les nombres complexes. Autrement dit, nous savons multiplier les points du plan. C'est incroyable. On croyait que le plan est de dimension 2 car il faut 2 nombres pour décrire la position d'un point quelconque. et maintenant je vous dis qu'il suffit en fait d'un seul nombre. Bien sûr, nous avons changé nos nombres et il s'agit maintenant d'un nombre complexe. C'est l'occasion de définir deux notions, le module et l'argument d'un nombre complexe. le module d'un nombre complexe z, c'est simplement la distance à l'origine du point correspondant du plan. Prenons la règle pour mesurer le module du point rouge, c'est-à-dire 2 plus 1,5i. Voyons, on mesure une longueur de 2,5. Le module de 2 plus 1,5i est donc 2,5. Pour le point bleu, on trouve 2,6. Et pour le point vert, qui est le produit des deux points, rouge et bleu, on trouve 6,5. C'est un fait général, le module du produit de deux nombres complexes n'est rien d'autre que le produit des modules des deux nombres. L'argument d'un nombre complexe s'obtient en mesurant l'angle entre l'axe des abscisses et la droite joignant l'origine au point. Ici, par exemple, l'argument du nombre complexe rouge est égal à 36,8 degrés. Celui du point bleu est 112,6 degrés. Et celui du produit, le point vert, est 149,4 degrés. C'est la somme des arguments des deux nombres. Quand on multiplie de nombres complexes, les modules se multiplient et les arguments s'ajoutent. Terminons notre première rencontre des nombres complexes avec la projection stéréographique. Prenons une sphère tangente au tableau à l'origine. Par projection stéréographique, à chaque point du plan du tableau, c'est-à-dire à chaque nombre complexe, correspond un point sur la sphère. Seul le pôle nord de la sphère, c'est-à-dire le pôle de projection, n'est associé à aucun nombre complexe. On dit qu'il est associé à l'infini. Ainsi, les mathématiciens disent que la sphère est une droite projective complexe. Pourquoi droite ? Parce qu'il faut un seul nombre pour décrire ces points. Pourquoi complexe ? Parce que ce nombre est complexe. Pourquoi projective ? Parce que nous avons rajouté un point à l'infini en projetant. Un peu bizarre, ces mathématiciens qui disent maintenant que la sphère est une droite. parce que la sphère Sous-titrage ST' 501